Oui, donc je reviens sur cette idée généralement répandue qui est évidemment ce qu'on appelle les rumeurs à partir du moment où les gens associent un mot, par exemple tu vas dire enfant, tout de suite les gens, si tu parles d'enfant, tout de suite les gens vont t'associer et dire ah bon t'es pédophile, alors que évidemment il n'en est rien. Les affaires principales qui m'ont été reprochées par exemple, c'est parce que comme j'ai une association pour les personnes non voyantes à la base, donc c'est une association de loi 1901, qui est ouverte de 9 à 99 ans, donc évidemment il peut y avoir des enfants aveugles. Je ne vais pas dire c'est interdit, ah bon t'es un enfant aveugle, donc tu ne peux pas, c'est à partir de, il faut que tu aies l'âge légal. Donc là je demande en général l'autorisation des parents pour qu'un enfant puisse adhérer à mon association et à ce moment là il peut avoir les lectures qu'il souhaite avoir. Ce sont des lectures à la demande. Donc voilà, donc là c'est principalement la rumeur et je pense qu'elle est partie de là, à partir du moment où j'ai dit et je me suis targué en quelque sorte, je me suis, et je persistais signe et je dis oui, il m'est arrivé d'envoyer à une époque, j'envoyais des, même des livres en braille à des enfants aveugles, puisque je connais le braille et donc ça s'appelait à l'époque le livre dont tu es le héros et ça n'existait pas en braille, tu vois. Pourquoi ? Parce que c'est l'enfant qui va te dire, bon ben c'est l'enfant lui-même qui va te dire, j'aimerais aller à la page 5. Puisqu'il y a une question qui est posée, le héros a le choix entre aller à telle porte, est-ce qu'il va aller dans le puits, est-ce qu'il va aller dans le gouffre, est-ce qu'il va aller, par contre il peut aller à la chambre du roi, et à ce moment là c'est l'enfant qui va répondre. Donc en fonction de ce que l'enfant va répondre, moi je vais transcrire en braille, donc ça m'est arrivé une fois de faire ça, où je transcrivais la réponse de l'enfant, donc si je choisis le puits évidemment, je lui transcris la réponse qui est écrite dans le livre, et donc c'est comme ça que je lui ai envoyé par correspondance le livre dont il était le héros, voilà. Donc ça, ça m'est arrivé, et parce que j'ai eu le malheur, le malheur entre guillemets de dire que j'envoyais ça donc à des enfants que je ne connaissais pas, et du coup on a dit, ah bon t'es un pédophile, etc. C'est comme ça que la rumeur web est partie de là, évidemment. Une autre fois, c'est parce que, toujours parce que j'ai une association, c'est parce que j'allais voir une enfant pareille de 9 ans, j'allais la voir à l'hôpital. Elle avait, mais là c'était l'équipe soignante qui avait fait appel à moi, parce que les parents étaient complètement désemparés, ils ne savaient pas que faire quand on a une enfant aveugle, comment est-ce qu'il y a des aides qui sont adaptées, etc. Donc là, j'intervenais évidemment avec l'aide de l'équipe soignante, pour montrer qu'est-ce qu'il existait comme association, puisque maintenant, ça fait une vingtaine d'années que j'ai créé une association tournée vers les aveugles, d'ailleurs c'est pour ça que je vais toujours au salon autonomique qui a lieu actuellement à Paris, pour toujours glaner des infos, il y a toujours des nouvelles associations, il y a toujours des nouvelles aides techniques qui sont proposées. Donc à chaque fois, je me renseigne pour être toujours, entre guillemets, à la pointe de l'actualité. Quand il y a quelqu'un qui me demande, j'aimerais une montre parlante, je sais où aller pour la trouver, cette fameuse montre parlante. Donc que ce soit des adultes ou que ce soit des enfants, puisque la montre parlante, ça va pour les deux. Donc une fois, c'est parce que j'allais voir effectivement cet enfant à l'hôpital, donc en général, j'y allais accompagner. Et ce qui avait fait dire à l'époque, même par les parents eux-mêmes, mais qu'est-ce qui nous prouve, entre guillemets, que ce n'est pas un pédophile ? Alors moi je répondais parce que je viens accompagner. Je suis avec une de mes bénévoles qui est aveugle. Alors les parents très mal, qui avaient l'esprit très bien tourné comme on les aime, disaient, oui, justement, si elle est aveugle, ce n'est pas un témoin. Ben si, c'est un témoin auditif, elle est peut-être aveugle. Elle ne peut pas témoigner visuellement parlant, mais elle peut témoigner auditivement parlant. Donc c'est quand même, c'est quand même, bon, un meilleur point que d'y aller seul. Il y a quand même, voilà. Donc voilà, tout est parti de là, à partir du moment où je peux, il peut m'arriver de faire des lectures. J'avais fait même sur un blog vidéo une télé spéciale enfant. Donc du coup, parce qu'une fois j'avais eu des enfants, une amie qui m'avait dit, ah ben moi j'ai des enfants, ça leur plairait bien d'avoir des petites histoires. Donc j'avais dit, ben oui, alors pourquoi pas chamourou, télé pour les enfants ? C'est comme ça que tout a démarré. Ouah, il tourne sa télé vers les enfants, c'est un pédophile présumé, qu'est-ce que c'est que ce chamourou ? Il est complètement fou. Voilà. Tout, à chaque fois, dès que tu utilises le mot enfant, sur le web, tout de suite les gens disent, ah ben oh, tu n'as pas l'âge pour être avec les enfants aussi, je suis entre guillemets père de substitution, qui va raconter une histoire, et l'enfant peut se l'écouter quand il a envie de se l'écouter. Mais de toute manière, c'est enregistré, donc l'adulte peut très bien écouter ce que j'ai enregistré avant, et s'il estime que ça peut être écoutable par son enfant, il peut à ce moment-là le faire écouter l'émission. Voilà. Donc tout est parti de là, ensuite il y a eu aussi, j'ai fait un DVD, alors ça c'est, tu peux trouver ma voix dans le commerce, par France Télévisions, tu achètes Kirikou et la sorcière, tu tomberas sur ma voix. Donc là aussi, tu peux dire, ah, pédophile, etc. Non, c'est une voix qui est enregistrée. C'est quand tu achètes France Télévisions, le DVD, tu tombes sur ma voix. Voilà. Donc là, le film est raconté aux enfants aveugles. Voilà. Donc c'est pour ça aussi, je ne vais pas non plus dire, ah ben non, moi je fais les films que pour les adultes et pas pour les enfants. Si je fais, là en l'occurrence, j'étais payé 500 euros, donc je n'allais quand même pas cracher sur 500 euros. On ne crache pas sur ce genre de paiement. Voilà. Là, à l'instant, on vient de me demander d'adapter l'enfer de Chabrol. Bon ben, j'ai dit, ok, l'enfer de Chabrol, on y va. Donc 300 euros, pouf, je suis payé pour, entre guillemets, pour faire ce genre de travail. Donc pourquoi pas ? Moi, je fais. On me demande, je fais. Voilà. Et puis après, c'est pour le plaisir, c'est des comptes pour les enfants, des activités pour les enfants quand l'occasion se présente. C'est en général des enfants aveugles, effectivement. Je me spécialise plutôt dans ce créneau-là, puisque j'ai une association pour les aveugles, qu'ils soient enfants ou adultes. Donc c'est pour ça, d'où l'idée de ces lectures.